Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis on commence par une excellente nouvelle puisque Legendary Ronny, ce célèbre youtuber Rock, est revenu. Il a repris les vidéos donc il est sorti de l'hôpital, il est revenu en bonne santé. Il a bien évidemment chaleureusement remercié tout le monde dans sa première vidéo et ça reste une très bonne nouvelle. Je vous en avais bien évidemment parlé lors d'une vidéo dédiée à cela. Si vous l'avez raté évidemment je vous mets le lien en suggestion et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo et pour nous aider à éclater le plafond des 4000 abonnés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo, qu'on pulvérise ce plafond des 4000 abonnés. Et surtout les amis pour aider le développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez à présent ça aide énormément son développement et je vous en remercie également. Donc un petit point sur le KVK actuellement, les portes de niveau 4 ne sont pas encore ouvertes sur aucun KVK d'ailleurs, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Sur l'ancien ça sera encore plus long, sur le nouveau il est un petit peu plus court comme je vous l'avais dit, il dure plus que 42 jours donc ça va aller plus vite. On va voir en termes de points, déjà on a la forteresse croisée comme tout le monde. Ça avance même si ça avance lentement comme je vous le disais sur notre royaume, on est déjà à pratiquement 52%. Les coffres sont très intéressants, cette fois je vais les ouvrir, j'avais oublié de le faire dans la vidéo d'hier, je vous l'avais annoncé et je ne vous l'avais pas fait. D'ailleurs je vais vous le faire tout de suite, vous allez pouvoir voir les coffres, ils sont vraiment extrêmement intéressants. Certains disent même qu'il faut investir des gemmes, moi je ne suis plus partagé sur l'investissement de gemmes sur ces coffres là, sauf si vous êtes blindé et que vous êtes une grosse baleine. Évidemment, moi je ne suis qu'un petit dauphin, mais en tout cas vous pouvez investir plein de gemmes si vous avez plein de gemmes, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, donc je vais en ouvrir 99, j'aurais aimé en ouvrir 100, tiens ça fait un chiffre rond. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, dans combien de minutes on l'a ? Dans 6 minutes ? Bon allez on va en laisser que 99, alors c'est pas grave, on y va, on va voir. Normalement je devrais récupérer un petit peu de gemmes, un petit peu de potions d'action, c'est ça le plus intéressant. Les gemmes, les potions d'action, les boosts, c'est du bon. Allez, c'est parti, donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai 4000 potions d'action seulement. J'ai 700 gemmes, c'est pas mal mais c'est pas ouf, 4000 plus 4005, donc 8500 en position d'action. C'est pas dingue, 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 300, donc vous voyez j'ai fait 300, 300, 800, j'ai fait 1000 gemmes, donc ça va, c'est intéressant mais c'est pas ouf. J'ai fait 1000 gemmes, j'ai fait à peu près 10 gemmes par coffre, donc puisque je n'ai ouvert 99, un petit peu de livre. Bon, il n'est pas énorme mon tirage, j'ai pas eu énormément de chance, on peut avoir beaucoup plus de chance, bien évidemment, mais ça reste très correct, regardez, deux clés en or, des petits tomes d'expertise. Bon, c'est pas ouf mais c'est pas mal, qu'est-ce que j'ai eu le plus ? J'ai eu 34 boosts, 34 speed-up d'accélération de 60 minutes, là, bon ça, ça ne me sert à rien. Pareil en 3 heures de recherche, ça ne me sert aussi à rien, mais un grand nombre de joueurs qui n'ont pas encore les T5, ça va bien les aider, ce type de cop. Sachant qu'il y a un avantage aussi sur mon royaume, comme vous le voyez, où c'est plutôt long sur mon KVK à monter la forteresse, même si je vous l'ai montré hier, on n'est pas les derniers, d'ailleurs, est-ce qu'on n'est toujours pas les derniers ? On était à 52%, on était les sixièmes en position, est-ce qu'ils se sont fâchés et est-ce qu'ils ont mis un petit coup de boost ? Donc eux, ils sont à présent à 46%, donc non, au contraire, on les a distancés, et nos amis, les TCC, d'ailleurs, les TCC, j'ai appris pourquoi ils étaient en tête en points, 45%, donc ils sont encore plus loin, regardez, j'ai appris pourquoi, c'est parce qu'ils ont une, regardez, deux, et apparemment, ils ont pris, ah là, ils les ont lâchés, mais ils avaient pris tous les campements, donc celui-là, ils ne peuvent pas l'avoir pris, donc ça, c'est pas possible puisqu'ils sont trop loin, donc ils avaient pris deux campements, c'est peut-être pour ça, ouais, ils avaient pris deux campements, alors est-ce qu'ils avaient pris celui-là, ils l'ont lâché après ? Non, on ne saura pas, donc ils avaient pris deux campements, donc ça leur a fait plus de points, et un jump, ce qui n'est pas notre cas, on m'avait dit tous les campements, mais non, c'est seulement deux campements. Retournons sur la gloire passée, notamment, et sur la grâce de Souhuna, parce que vous m'avez posé une question, et je la trouve vraiment intéressante, certains d'entre vous s'étonnaient du fait qu'il est beaucoup plus facile, qu'ils ont beaucoup de points d'honneur très rapidement sur ce nouveau KVK, oui, ce système de KVK, contrairement à ce qu'on dit parfois que Lilith ne fait rien pour les free players, là, il est quand même plus axé pour les free players, en fait, ils ont fait un bon mélange sur ce système de KVK, même s'il y a moins de batailles et il y a plus d'ennuis, je pense que le délai inter-KVK va être plus court, ce qui va permettre de faire que les joueurs qui sont les plus dépensés dépensent plus, puisqu'ils achètent plus de packs pour reconstruire leurs troubles qu'ils vont avoir perdu dans le KVK, et de l'autre côté, ils ont augmenté les récompenses, même s'ils ont diminué la qualité des récompenses, ils ont augmenté le nombre de récompenses, mais ils ont aussi augmenté les points d'honneur pour les obtenir, mais les points d'honneur sont beaucoup plus simples à obtenir, vous pouvez très rapidement déjà avoir plus de 100 000 points d'honneur, là, en quelques jours seulement, d'ouverture du KVK, en 4 jours, si je ne dis pas de bêtises, d'ouverture du KVK, alors qu'avant, c'était beaucoup plus long pour faire 100 000 points d'honneur, on était obligé d'attendre les runes, etc., etc., là, c'est pas les ruines, pardon, et pas les runes, pour ceux qui ne connaissent pas, les ruines, c'est ces bâtiments-là, et il suffit de rester à côté, et vous prenez certaines phases, une heure par jour, ou une heure tous les deux jours, ou trois heures tous les deux jours, et vous récupérez des points d'honneur sans rien faire, juste en étant la zone, encore, il faut la tenir, la zone, parce que les autres vont venir combattre contre vous pour vous la prendre. Donc, les points d'honneur sont beaucoup plus simples à faire, oui, mais les paliers sont plus hauts. Regardez, par exemple, si je prends les succès individuels, qui sont ceux que vous pouvez réaliser quoi qu'il arrive, quelles que soient les performances de votre royaume, avant, c'était 1 800 barbares, c'était même, si je ne dis pas de bêtises, au tout début, sur le premier KVK, c'était 2 000 barbares, ils ont patché, ils sont descendus à 1 800 sur le KVK traditionnel, maintenant, on se retrouve à 1 600 barbares, donc ça reste assez simple à faire, j'en ai fait que 137, puisque moi, j'attends qu'on ait les barbares de niveau supérieur, donc 35 plus, pour les faire, pour maximiser mon nombre de points d'honneur, vu que je n'ai pas énormément de potions de points d'action. De l'autre côté, je dois avoir 50 000 à présent, avec les 10 000 que je viens de récupérer. Ensuite, on regarde là où le palier a aussi augmenté, vous voyez, 54 000, 72 000, 110 000, 128 000, alors, si je ne dis pas de bêtises, et si j'ai bonne mémoire, sur l'ancien système de KVK, au tout début, le palier était à 110, le premier KVK, 110 000, à partir du deuxième et du patch, c'est monté à 130 000, maintenant, vous voyez quand même que le palier supérieur est à 155 000 points d'honneur, donc ça reste quand même assez énorme, 155 000 points d'honneur, mais, avec le nouveau système, qui est beaucoup plus simple pour avoir des points d'honneur, et bien, ça se fait assez facilement, en fait. Et ce qu'ils ont augmenté aussi, vous allez le voir, tac, 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 mais en revanche, avant, on avait des meilleurs rewards, il y avait un petit peu plus de statut, je crois que c'était 10 qu'on avait quand on atteignait 130 000. Tac, 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 j'y retourne au niveau du nombre de minutes à faire, alors moi, je l'ai fini, donc c'est tout en bas, les nombres de minutes à faire de construction, avant, on n'était pas aussi haut, je ne me souviens plus, je crois qu'avant, on était limité à 2 000 minutes de construction, quelque chose comme ça, maintenant, c'est 3 500 minutes de construction, encore une fois, c'est assez simple, c'est 3 clés en or, même 4 clés en or, plus 15 heures d'accélérateur, c'est des choses qu'on obtient facilement, 3 500 minutes, vous faites un flag, une unité, nous, on en a fait 2 au total, j'ai fait les 2, vous voyez, j'ai déjà toutes mes minutes, donc ça, c'est vraiment des rewards simples, donc oui, ce KVK, au niveau des rewards, mettez-moi ce que vous vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà fait plusieurs KVK, mais moi, c'est mon cinquième, et celui-là, en termes de points d'honneur et de récompense, de mon point de vue, c'est celui où c'est le plus simple d'en obtenir, après, au niveau des alliances, c'est pareil, les paliers, ils sont assez simples, regardez, au niveau des rewards d'alliances, le palier le plus haut, il est à 60 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 80 000, 80 000, il n'y a rien au-dessus de 80 000, donc avant, on avait un nouveau commandant, maintenant, on a des fragments de la pièce Portableur de Scolas, et croyez-moi, pour la crafter après, vous allez en baver, parce que c'est vraiment très, très, très long, certains joueurs, d'ailleurs, se plaignaient, ils ont eu les plans, et pendant les deux mois, entre les deux KVK, ils n'ont fait que farmer pour avoir des ressources, sans acheter des packs spécifiques, et ils n'ont toujours pas ce qu'il faut pour pouvoir en crafter une, et pour le royaume, pareil, c'est beaucoup plus simple maintenant, les paliers sont beaucoup plus simples à atteindre, excepté qu'il faut réussir à acquérir les bâtiments, donc vous voyez, là, en plus, il y a des conditions, bien évidemment, mais en tout cas, le point d'honneur individuel pour les atteindre, les niveaux ont été baissés, vous voyez, là, le plus haut, c'est 60 000, donc 60 000, c'est quand même assez simple, bon, après, pour ça, il faut détruire un hieron ennemi, je vous le rappelle que dans le système de KVK, on détruit les bâtiments ennemi, une fois qu'il est détruit, plus personne ne peut l'avoir, donc voilà pour le petit point du KVK, et nous, sinon, on est toujours en tête, alors, ce n'est pas le roulement que je voulais voir, c'est grâce de Soluna, non non plus, c'est dans Gloire Passée, et c'était bien ici, on est toujours en tête, on a pris un petit peu d'avance en termes de points, donc on devrait gagner cette première étape, et certains d'entre vous me le faisaient remarquer en commentaire, puisqu'ils avaient regardé mon KVK, ou ils étaient sur mon KVK, on est plutôt, nous, bien classé le 11-64, puisque vous regardez, c'est le 11-39 et le 11-64 qui monopolisent toutes les places du classement, et on voit, on a une, deux, trois, quatre, on a quatre joueurs dans le tableau, dans les dix premiers, donc on est plutôt bien, on représente bien, sachant que sur ce tableau-là, évidemment, vous n'avez que les points de votre camp, le camp Solaria, pour le camp Lunaria, c'est de l'autre, et le camp Lunaria, vous voyez, il y a des joueurs qui ont plus, au final, que dans notre camp-là, mais ils auront quand même des rewards moins bonnes, s'ils ne gagnent pas cet event-là, cette première étape-là, et ils n'ont que, plus que quelques heures maintenant, si je ne dis pas de bêtises, puisque cette étape se finit dans 17h, c'est bien ça, 17h15, et n'oubliez pas, gardez bien pour l'étape 2, vos accélérateurs, je vous le redis, je vous l'ai dit dans une vidéo dédiée, où je vous avais parlé de tout ce qui allait arriver, sur le KVK et toutes les étapes, l'étape 2, il va falloir dépenser des accélérateurs, donc gardez bien vos accélérateurs d'entraînement, parce que vous en aurez besoin pour l'étape 5, donc claquez tous les accélérateurs que vous voulez, sauf les accélérateurs d'entraînement, sauf si vous en avez vraiment des caisses, mais sinon, ça serait stupide, parce que vaut mieux claquer les autres d'accélérateurs, quels qu'ils soient, tous les accélérateurs marchent, mais en tout cas, pas ceux d'entraînement, gardez-les encore une fois pour l'étape 5, sachant que ce sera l'étape du sprint final, voilà, hop, si j'avais attendu, j'aurais eu le centième coffre, j'aurais pu l'ouvrir, mais c'est pas grave, je vais en refaire dans la journée, sachant qu'encore une fois, nous, vous avez vu, c'est plus long, donc ça voudra dire, l'étape 1 de la forteresse croisée est plus longue, ça voudra dire plus de coffre pour nous, donc il y a quand même un avantage à être sur un serveur, où ça va un petit peu plus lentement, sachant que j'ai vu un serveur hier, si je dis pas de bêtises, c'était le 1466, je crois que c'est celui-là, corrigez-moi en commentaire, parce que je sais qu'il y a des joueurs de ce room, ou le 1465, qui une heure après la prise de la forteresse croisée, avaient déjà 40% de fini, parce qu'un de leurs joueurs notamment, a mis par exemple 1,5 million de gemmes, donc évidemment, il a dû faire une ouverture de coffre de ouf, mais 1,5 million de gemmes, ça il est bien, il a vraiment bien boosté, boosté la construction de la forteresse, passons à présent aux events, et vous allez voir, on n'a toujours pas, on n'a toujours pas malheureusement, sur ce dernier jour de roue de la chance, on n'a toujours pas plus que des gemmes, alors, il y a une rumeur sur plus que des gemmes, qui a été lié sur des faits, et sur des stats des dernières fois, et je pense qu'elle est plutôt judicieuse, il se dit, que plus que des gemmes, apparaîtraient, environ tous les 35 jours, ce que je vous avais dit, il avait raccourci, le délai de 45 à 35 jours, donc ça serait toujours, 35, 45 jours, on serait toujours sur cette fenêtre là, mais, n'apparaîtraient pas, en même temps que la roue de la chance, et donc, si la roue de la chance était présente, il apparaîtra après, donc la rumeur dit, que plus que des gemmes, apparaîtra demain, on va être très facile, très facile à vérifier cette rumeur, puisque si demain plus que des gemmes apparaît, ça voudra dire que c'est possible, et donc, pourquoi ça apparaît pas, pourquoi cette rumeur est née, en fait, c'est simple, ils l'ont remarqué, et moi-même, je l'avais remarqué déjà les deux dernières fois, donc c'est pour ça que j'y crois, les deux dernières fois, plus que des gemmes, n'est pas apparu en même temps que la roue de la chance, elle est apparue juste après, alors au début de la roue de la chance, au début du jeu, lorsqu'il y a eu plus que des gemmes et la roue de la chance, on avait parfois les deux en même temps, et c'était vraiment de la balle, et je pense que Lilith a compris qu'il perdait en rentabilité, lorsqu'il faisait ça, du coup, on n'a plus jamais, du moins sur les serveurs comme le mien, qui sont des serveurs assez récents, puisque je suis sur le 1164, on n'a plus jamais la roue de la chance, en même temps que le plus que des gemmes, et je pense que c'est ce qu'essaye de faire Lilith, c'est pour ça, quand ils font pop le plus que des gemmes, ils le font quand il n'y a plus la roue de la chance, donc voilà ce que dit la rumeur, et d'après mes propres observations, j'ai plutôt tendance à y croire, de toute façon c'est simple, demain on est fixé, puisqu'encore une fois, c'est le dernier jour de la roue de la chance, d'ailleurs j'en profite, si la roue de la chance, vous ne l'avez pas encore faite, faites au moins 10 tours, je vous le conseille, faites au moins 10 tours, ça vous aura coûté 5600 gemmes, en comptant les 3 tours à 50%, le tour payant, le tour gratuit, et les 5 tours, et vous pourrez obtenir au moins, débloquer le premier coffre, 5 têtes de Ramsès, ce qui fait qu'à la prochaine roue de la chance, vous faites pareil, et vous aurez pu débloquer Ramsès, c'est ce que j'ai fait moi, sur mes 10 tours, j'ai eu une sculpture de Ramsès, sur le tour gratuit, les 5 du coffre là, et une sculpture générique, le reste ça a été totalement inutile, par exemple de l'or, ou des speed up, des accélérateurs académiques, de recherche, ce qui ne sert totalement à rien, donc encore une fois, n'hésitez pas à faire ces 10 tours là, c'est rentable, c'est ce qu'il y a de plus rentable, certains disent que les 25 tours sont encore plus rentables, oui les 25 tours sont plus rentables, si vous avez un minimum de chance, et on le voit en tout cas en moyenne, si on prend le simulateur que je vous ai montré hier, si on prend la moyenne standard, oui avec 25 tours ça sera plus rentable, d'ailleurs je ne vous ai pas oublié pour le simulateur, dès qu'il sera fini, et que cet abonné qui me l'a transmis, merci encore à lui, me le mettra à disposition, je ne manquerai pas de vous faire suivre le lien, pour que vous puissiez l'utiliser, et estimer à peu près combien vous allez investir, on a encore une fois cette semaine, donc si on regarde les events, il n'y a rien de nouveau qui a été rajouté, sachant qu'encore une fois on a une petite ouverture, là je pense que dès demain on aura des nouveaux events, en plus d'armées sur puissance etc, vu que la crise de ces relis disparaît, je pense qu'ils vont nous mettre autre chose, d'ailleurs la crise de ces relis, je sais il est quand même difficile, de trouver un bon groupe pour cet event là, mais n'hésitez pas à descendre en niveau, plutôt que de perdre des essais, n'hésitez pas encore une fois, vaut mieux viser un petit peu en dessous, et récupérer des pièces, ce qui vous permettra d'acheter ce nouveau boss, notre ami Kyra, mais au moins vous aurez fait tous vos essais, ça serait gâché de ne pas les faire, vaut mieux prendre moins de pièces, et faire vos essais, plutôt que de viser le maximum, et ne pas réussir à le faire, et gâcher vos essais, sachant que c'est aujourd'hui le dernier jour, pour la crise de ces relis. La cérémonie de Karouac, pareil, alors la cérémonie de Karouac, on se pose beaucoup de questions, c'est un peu difficile dans ce contexte là, de se dire, oui de KVK, est-ce que j'investis mes points d'action, pour faire Karouac, certains peuvent hésiter, mais n'hésitez pas une seconde, actuellement, si on va avoir la chronique, on est sur les forts, regardez, on a une chronique, nous il nous reste 5 forts à faire, donc on va les avoir finis dans l'heure qui vient, donc après, après ces forts là, 50 forts, c'est pas beaucoup de PA, donc investissez vos PA, sur faire du Karouac, plutôt que du point d'honneur là, pourquoi, parce que de toute façon, si vous vous dites, bah vaut mieux que je participe, si certains ont des remords en se disant, vaut mieux que je participe à l'effort, pour que mon camp gagne, plutôt que, à faire mes points de Karouac, sachez que plus vous serez fort, vous individuellement, plus votre royaume sera fort, et pourra compter sur vous, lors des grandes batailles, donc Karouac, c'est quand même au total, vous pouvez aller chercher, regardez, moi je peux aller chercher, un total de 12 cultures en or, si je dis pas de bêtises, plus les boss d'alliance après, où je peux encore en récupérer pas mal, donc vous voyez, je peux en récupérer de là, je peux encore en récupérer de là, donc vous le voyez, on peut monter vraiment haut, avec de la chance là pour le coup, donc vraiment, faites Karouac, pour moi, c'est l'un des meilleurs events du jeu, si ce n'est le meilleur, voire le plus rentable, donc n'hésitez pas, à faire vos essais Karouac, faites-les avec votre barre naturelle, encore une fois, on a 4 jours pour faire Karouac, du 16 au 19 inclus, donc faites-les avec votre barre naturelle, surtout en cette période, si vous êtes confiné, vous avez un peu de temps, donc vous le faites, dès que votre barre est pleine, normalement, vous pouvez le faire au moins, 2 fois par jour, vous avez au moins, 2 barres pleines par jour, 2 barres et demi normalement, selon votre vitesse de regen, et votre niveau de VIP, donc n'hésitez pas, vraiment, à investir vos, pas vos potions de PA, encore une fois, vos barres naturelles, et vous étalez ça, sur les 4 jours, moi en général, en faisant ça, j'ai fini en 3 jours, et pour les derniers essais, si c'est nécessaire, ne sortez pas 5 troupes, par exemple, sauf si vous avez besoin, de faire des points d'expérience, mais 5 troupes, ça va être gâché des PA, puisque 5 troupes, ça va vous coûter à peu près, 180 à 200 PA, de les sortir pour battre le boss, alors que si vous demandez un rallye, ça ne vous coûtera que 150 PA, donc vous aurez fait une économie de 40 PA, que vous pourrez investir pour faire un barbare, et c'est toujours des points d'honneur en plus, donc pensez-y à cette optimisation, voilà, pour le reste, il n'y a rien d'autre de nouveau, on a vu la chronique, la Ligue Osiris, je ne vous ai pas oublié, on a nos paris à faire, si on regarde, on a, hop là, j'ai 12 000 Aurix seulement, parce que j'ai fait quelques achats dans le store, notamment les potions de points d'action, comme je vous l'ai dit, on n'en a pas reparlé depuis les résultats, mais on a fait un gros coup sur JWM2, évidemment, donc là, si vous avez suivi mes paris, vous avez été rentable, puisque là, moi j'ai gagné à peu près 3 000 Aurix, donc ce n'est pas une rentabilité dingue, mais avec les risques qu'on a pris, c'est bien, on aurait pu bien évidemment optimiser, sur un de mes rerolls, j'ai tout mis sur JWM2, et rien que sur ce pari là, j'ai gagné 18 000 Aurix, donc évidemment, c'était un pari encore mieux de tout miser sur une, mais j'essaye à chaque fois de répartir les risques, pour que, pour vous, si vous me suivez, qu'on ait un minimum de gain, là, vous avez normalement gagné un minimum, avec des mises équivalentes au Mien, depuis le départ, un minimum de 3 000 Aurix, rien que sur ce pari, donc on est bien, on va continuer comme ça, et on verra, je vous ferai bien évidemment la vidéo pari, donc soit demain, vendredi, soit samedi, donc au plus tard, vous l'aurez samedi 18h, sinon ça sera demain, vendredi, pour comparer avant la deadline, voilà, écoutez les amis, c'est tout, j'espère que pour demain, on aura bien plus que des gemmes, moi-même, je l'attends impatiemment, cet event plus que des gemmes, j'espère vraiment, vraiment qu'il va pop, j'espère que votre KVK se passe bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous avez des choses surprenantes, qui se passent en KVK, ou pour me faire partager des anecdotes, c'est toujours intéressant à voir, et je reprendrai bien évidemment, les chroniques, pour le prochain KVK, dès que les portes vont avoir ouvertes, quand je dis pour le prochain KVK, dès que les portes de niveau 4 vont avoir ouvertes, j'irai sur plusieurs KVK, vous faire partager ce qui se passe, et qu'on voit un peu, quels sont, je dirais, les blocs en puissance, et quelles alliances émergent, puisqu'on a toujours, des souvent, pas toujours, mais souvent, on a des royaumes, qui sortent du lot, lors de ce KVK, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous me posez beaucoup de questions, notamment sur les migrations, et c'est intéressant de voir, pendant ces KVK, les migrations, ce que ça donne, durant les KVK, et après les KVK, puisqu'on a des phases de migration, qui vont toujours arriver, après les KVK, sur tout le royaume, c'est comme ça, qu'on gagne ou qu'on perde, avant de vous quitter les amis, je voulais une nouvelle fois, vous remercier, parce que cette chaîne, grandit vraiment bien, on est de plus en plus nombreux, chaque jour, chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux, à venir voir les vidéos, et à lâcher des commentaires aussi, donc je voulais vraiment, vous en remercier, parce que c'est grâce à vous, que cette aventure continue, et grâce à vous, qu'on peut évoluer, avancer, et souder cette communauté française, sur Rogue, à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé, de toutes nouvelles vidéos, y compris pour avoir, des alertes, sur la partie communauté, puisque je vous mets souvent, des informations, ou des screens, sur la partie communauté, soit des vidéos à venir, soit de sujets, qui sont un peu, en ce moment chaud, par exemple, aujourd'hui, je vous ai partagé, le graphe, qui est en fonction, du simulateur d'hier, un graphique, qui vous permet de voir, quel est le plus optimisé, en termes de nombre de tours, de roues de la chance, pour obtenir des sculptures légendaires, donc c'est ce graphe, il est extrait, par le créateur, justement du simulateur, qui a fait plusieurs tests, et qui nous a fait ce graphe, donc une nouvelle fois, je vous en remercie, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher, un gros pouce bleu, vous le savez, c'est ça aussi, qui aide le développement, de la chaîne, je vous souhaite, un bon jeu à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus, sur Rogue. Sous-titrage ST' 501